Il faut faire attention quand même avec cet exceptionnel, donc on prend des mesures exceptionnelles. Parce que là, l'exceptionnel, ça fait un an quand même. Et ça commence... Parce que le virus est toujours là. Oui, je suis d'accord, mais sauf que ça commence à durer. Et qu'on ne sait pas, du coup, jusqu'où ça va s'arrêter. Et on l'a vu sur la question de la sécurité. L'état d'urgence, énormément de mesures ont été reprises, au final, dans le droit commun. Donc le risque aussi, c'est de glisser gentiment vers une... Il y a une bonne chose sur la question de la sécurité, parce que la menace terroriste, elle est tellement importante. On a une menace qui est interne, et donc il fallait faire évoluer notre arsenal juridique. C'était une nécessité absolue pour la sécurité des Français. Je ne crois pas, je pense que c'est beaucoup plus une question de moyens. Et donner beaucoup plus de capacité aussi à des personnes qui sont sur le terrain pour beaucoup plus repérer des comportements. Ce n'est pas la même chose de restreindre des libertés. De l'autre côté, donner des moyens aux gens qui sont là, et pour surveiller, et pour aussi faire attention que les déviants... Ceux qui sont surveillés sur les questions de terrorisme et de sécurité, c'est des gens qui sont quand même... Après, comme vous disiez, sur ce qu'il disait Fatima Benomar, le fait de ne pas boire à plus de 6 sur la voie publique, c'est peut-être une restriction de liberté, mais elle est provisoire. Dès que le virus sera parti, qu'on sera tous vaccinés. Il y a un couvre-feu, donc on n'a pas vu des gens se saouler jusqu'à 3h du matin, c'est la première chose. Et puis, moi j'ai vu quand même des forces de l'ordre, des gendarmes qui sont restés bêtes devant des fêtes qui ont duré 3 jours ou 4 jours parce qu'on n'a pas été en capacité à un moment donné de les disperser. Puis de l'autre côté, on vient embêter 4, 5, 6 personnes qui en prendraient un petit coup au parc avant 19h. Je trouve que quand même, ça prend des proportions qui sont dingues. Et encore une fois, on ne pense pas à ce que vivent les Français. Et si même la petite soupape qu'on peut avoir sur notre sortie dans les 10 km avant 19h, elle est restreinte, ça fait beaucoup.